Deuxième question, docteur Delabeau, on nous interroge sur le petit déjeuner idéal. C'est vrai qu'on a parlé du jus d'orange, tout le monde a dit pourquoi il ne faut pas boire de jus d'orange le matin, pourquoi le doc il dit que ce n'est pas bon de prendre de jus d'orange le matin. Et donc beaucoup demandent quel serait selon vous le petit déjeuner idéal en fonction plus ou moins des heures auxquelles on se lève, qu'on se lève à 4h30, 5h, 6h, 7h ou 8h. Alors, avant tout, permets-moi de saluer Souria, une de mes élèves, qui a inauguré le premier apprentissage et le premier diplôme passé par Skype. Souria a assisté à tous mes cours la semaine dernière, je la salue et je l'embrasse, parce que cette fois je peux le faire autrement que virtuellement, et je suis très heureux qu'elle soit venue. Sauf que j'ai oublié les bouquins que je devais t'amener. Mais enfin, à part ça, ce n'est pas grave, je les ramènerai la semaine prochaine. Ah, ça c'est mon téléphone. Peux-tu couper mon téléphone, Souria, s'il te plaît ? Ça se passe en direct. Alors, le petit déjeuner, docteur Delabeau ? Le petit déjeuner idéal. Le petit déjeuner idéal, c'est un assemblage de protéines faciles à digérer, de gras saturés et de sucre lent et de protéines végétales. Donc, en animal, le fromage, qui contient exactement les trois éléments dont je viens de vous parler, en quantité idéale pour le petit déjeuner, accompagné avec du pain, une céréale, dont les protéines sont extrêmement nourrissantes, et qui comportent une quantité suffisante de sucre lent pour assurer la dépense d'énergie dans la matinée. Il faut y ajouter idéalement de l'huile d'olive, qui est un gras saturé, polyinsaturé, monosaturé, extrêmement complexe, ce qui fait son intérêt parce qu'il va apporter à l'organisme énormément de gras différents, ce qui va lui permettre de choisir dedans et d'aller fabriquer ses cellules, de faire tout son métabolisme. Il faut que vous sachiez que le petit déjeuner, tel que je viens de vous décrire, vous allez le métaboliser en 12 heures. Vous allez le digérer tout de suite, ce qui est long, et vous allez le métaboliser en 12 heures, parce qu'il va falloir transformer les gras saturés en gras polyinsaturé, qui vont servir, comme je l'ai expliqué à mes élèves la semaine dernière, à fabriquer vos parois cellulaires dans la nuit. Donc c'est un point important de la journée qu'il ne faut pas rater. Il faut bien penser que si vous mangez des gras saturés le matin, c'est très sain. Mais ça veut dire aussi que si vous les mangez trop tard, c'est très mauvais. Vous ne pouvez pas les digérer et les métaboliser dans le temps imparti. Exactement. Parce qu'il n'y aura pas assez de temps. Tout à fait. Et non seulement il n'y aura pas assez de temps, mais on demanderait à ce moment-là à l'organisme deux travaux différents, réparés et en même temps métabolisés, c'est-à-dire être à la fois, comme on dit déjà, au four et au moulin. Oui, c'est exactement ça. Parole de meunier. Alors, docteur Delabaud, du pain, du fromage, de l'huile d'olive, qu'est-ce qu'on boit ? Du café, du thé, des infusions, de l'eau. Donc, il n'y a pas de contre-indication. Non, au contraire, c'est même recommandé. Moi, j'adore mettre ma tartine de fromage dans mon café. Mon épouse est dans son thé. Mais attention, surtout pas de sucre rapide. Vous bloqueriez complètement toute la métabolisation de vos gras saturés. Le gras saturé, c'est un élément extrêmement important, mais qu'il ne faut pas traiter n'importe comment. Il ne faut pas le manger n'importe quand. Et il faut surtout ne pas lui associer des sucres, parce qu'alors, là, vos triglycérides vont grimper aux arbres et vous n'allez pas pouvoir métaboliser votre gras saturé. Donc, pas de sucre, pas de sucrête ? Ah non, c'est pareil, ça donne un faux message. Du miel ? Ben non, c'est du sucre. Non, donc zéro sucre. Et on en revient. C'est pareil, le jus de citron. Alors, le jus de citron. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, le citron est un des agrumes les plus sucrés. Oh mais docteur, c'est acide. Ben peut-être, mais c'est sucré quand même. C'est exactement comme l'histoire du sucré salé des Indiens ou des Indonésiens. On ne va pas revenir là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a une vraie mode aujourd'hui et les messages sont contradictoires entre ceux qui disent que c'est très bon de prendre un petit jus de citron avec de l'eau tiède le matin pour démarrer la journée et ceux qui disent qu'il ne faut pas. Mais n'allez pas vous étonner après avoir fait ça que votre glycéride ont grimpé et que vous n'arrivez pas à les faire descendre. Donc la première chose à faire si vous voulez faire descendre votre glycéride, c'est d'arrêter de prendre des sucres rapides, quels qu'ils soient, le matin au petit déjeuner. Et d'arrêter de prendre des sucres rapides à la fin d'un repas. Le citron, c'est un sucre rapide. C'est un sucre rapide. C'est plus sucré que le jus d'orange. Ben oui, c'est le plus sucré de tous les... Le pamplemousse, c'est pareil, ces trucs à goût acidulé, méfiez-vous, c'est... Mais c'est très, très sucré. Alors au goûter, bien sûr, je n'interdis pas du tout qu'on prenne des sucres rapides, mais au bon moment. On peut déjeuner combien de temps après s'être levé au maximum ? Alors on a calculé maximum deux heures. Si on a dormi tard, si on a décalé son cycle du cortisol, c'est ça qui est très intéressant. Donc si on s'est couché très tard et qu'on s'est levé beaucoup plus tard, on a décalé tout le cycle du cortisol, donc on peut avoir une heure de plus. Idéalement, c'est dans l'heure du lever, c'est-à-dire tout de suite, comme certains... Alors, vous avez les gens qui, quand ils se lèvent, ont faim tout de suite et d'autres qui ont faim une demi-heure ou une heure après. Il faut respecter ça. C'est votre organisme qui vous le dit. Sous-titrage Société Radio-Canada